A l'occasion de cette session ordinaire, les conseillers de la commune urbaine de Dixine ont adopté le plan de développement local PDL élaboré à cet effet en faveur des populations de la municipalité. Ce plan prend en compte les sollicitations des citoyens de Dixine qui ont exprimé des besoins à leur niveau. Ces préoccupations ont été répertoriées après un diagnostic mené sur le plan socio-économique au niveau des 22 quartiers qui composent la commune de Dixine. Le PDL 2021-2025 touche plusieurs secteurs de développement comme l'éducation, le tourisme, l'énergie, la culture, entre autres. A l'issue de la plénière de ce mardi 15 novembre 2022, 34 conseillers communaux présents sur les 37 ont réservé un vote favorable au plan de développement local présenté. Les trois restants, deux ont voté par procuration et un conseiller présenté comme malade. Après l'adoption du document, le maire Mamadou Samba Diallo a expliqué la nécessité d'élaborer un PDL en faveur des citoyens de sa commune. Je sors très réjoui, très satisfait de mes collègues parce qu'ils ont adopté sans créer de problème. Ils ont amélioré, ils ont adopté, je sors très satisfait. Vous savez que dans les conditions normales, chaque commune doit élaborer son PDL. Le PDL à l'issue duquel le PAI doit être extrait. Le PAI, je vais vous parler du programme annuel d'investissement. Et le PDL, c'est lui qui englobe pour 5 ans d'investissement. Donc le tour doit être extrait. Chaque année, on doit extraire le programme annuel du PDL. Voilà ce qui nous a conduits à tenir ça aujourd'hui. Et ça s'est passé dans l'enthousiasme. Les suggestions apportées par les différents conseillers sont énormes. Et j'ai demandé à chaque conseiller de porter ces suggestions sur un papier déposé à la commission technique pour faire la synthèse et incorporer tout ce qui est rétré dans le PDL. Au sortir de la rencontre, les conseillers communaux de Dixine qui ont voté le plan de développement local ont exprimé leur satisfaction de doter leur municipalité d'un tel document. Je sors très joyeux et, s'il faut dire, très content de cette session qui a prévalu la validation de notre PDL en tant que programme de développement local que pour les 5 prochaines années. Donc je suis très content parce que c'est le reflet de nos populations que nous avons eu à valider aujourd'hui dans leurs soucis de développement et d'accompagnement au niveau local et au niveau de la base. Nous avons des stratégies à mettre en place, notamment dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Et ensuite, nous avons la possibilité de faire face à travers cet outil désormais à notre disposition. Nous avons la possibilité de faire face aux bailleurs, aux PTF, partenaires techniques et financiers, pour solliciter leur appui par rapport à leurs différents objectifs d'accompagnement de développement du pays, et particulièrement au niveau de notre commune. Dans le plan de développement local élaboré pour la commune de Dixine, 5 programmes sectoriels sont mentionnés pour 213 activités à mener. Le tout pour un montant prévisionnel de plus de 158 milliards de francs guinéens. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a apporté sa contribution à l'élaboration du plan de développement local pour la commune de Dixine. Je pense que la commune de Dixine est en train de mettre en oeuvre une des compétences transférées aux collectivités locales, qui est la planification locale. Et c'est cette compétence qui permet à la commune d'élaborer son plan de développement local, qui va contenir toutes les actions de développement socio-économique que la commune de Dixine doit exécuter pendant les 5 ans à venir. Et aujourd'hui, la commune a procédé à l'adoption de son plan de développement local, comme je l'ai dit, et la commune va chercher des moyens de financement, des actions qui sont planifiées dans ce plan de développement local. Et le ministère de l'administration du territoire est un département transversal, et c'est ce département qui est la tutelle rapprochée de ces communes pour les aider à mettre en oeuvre toutes les actions planifiées dans ce plan de développement local. Vu le nombre et le coût des actions sollicitées, il est demandé à la commune de Dixine de rehausser le budget d'investissement des 5 prochaines années à travers des ressources de recettes comme le fonds de développement des communes de Ponakry, Fondécon et les autres partenaires de la commune.